Une araignée sur le plancher se tricotait des bottes. A l'école maternelle de Damar, les araignées tricotent des bottes. La routine quoi. Sauf qu'aujourd'hui c'est un peu spécial. L'école reçoit un médecin et une infirmière, Noël et Véronique du service PMI du Conseil Général. Elles se sont déplacées pour faire un bilan de santé de la moyenne section. C'est important de venir dans l'école. Je crois que c'est essentiel parce qu'on voit l'enfant tout neuf dans l'école, sans a priori. Les parents viennent sans que l'enfant soit a priori en difficulté. Donc ils arrivent en confiance. C'est un regard très global qu'on a sur l'enfant et sur tous les enfants. Dormeur. Bien. Et pourquoi les moyennes sections ? 4 ans c'est un bon âge je trouve parce que l'enfant a déjà fait une année d'école derrière lui. Donc il est assez à l'aise, on a déjà un certain recul par rapport à son adaptation à l'école et tout ça. Il est bien participant. Combien d'enfants voyez-vous ? On arrive à voir actuellement 80% des enfants de la classe d'âge. On dépiste des problèmes sensoriels parce que ce qui est important de voir à 4 ans, c'est que l'enfant a tous les outils pour après rentrer dans une scolarité qui soit satisfaisante pour lui. Donc on s'attache beaucoup à ça. Est-ce que l'enfant voit bien ? Est-ce qu'il entend bien ? Est-ce qu'il a un langage qui est complet ? Est-ce qu'il comprend bien ce qu'on lui demande ? Les parents doivent être là ? Les parents ne sont pas obligés de venir mais par contre ils sont invités et on est très heureux de constater ça à la travail statistique qu'on fait chaque année, de voir que plus de 95% des parents viennent, le père ou la mère, des fois les deux. Les parents sont très attachés à ce bilan-là. Moi je trouve ça bien parce que si justement il a des difficultés apparemment auditives et nous on ne s'en est pas aperçus, donc c'est très bien. Comme ça, ça permet de faire les soins nécessaires si vraiment il y en a besoin. Tout va bien ? Tout va bien. À part un peu les oreilles, on va suivre ça, on va aller voir l'ORL et puis voilà. Parfois on est surpris de l'intensité même des fois des rencontres qu'il peut y avoir. Le bilan de santé est un peu hors du temps. On n'est pas leur médecin de famille, ils ne nous connaissent pas forcément avant. C'est un moment un peu particulier et parfois on est surpris de la profondeur des échanges qu'il peut y avoir. Quel est le bilan de cette matinée ? On a quand même orienté un enfant pour un problème de vue important et je suis assez pressée de voir le résultat. Deux enfants pour une suspicion de baisse de l'audition dont un je pense qui était assez gêné aujourd'hui. Et puis on a orienté également deux enfants vers l'orthophonisme pour un trou de langage pas majeur mais malgré tout qui mérite d'être traité avant de rentrer au CP. Qu'est-ce qui vous passionne ? Et les bilans de santé on pourrait croire que c'est routinier parce qu'on fait quand même un peu plus la même chose avec chaque enfant. Mais en fait chaque enfant a son histoire, chaque parent a son histoire. Chaque école est différente, on a la chance de se promener dans le département et ça nous fait découvrir le département sous des angles différents. Et les écoles nous réclament. En un an, 4800 bilans de santé ont été effectués par le service PMI en école maternelle. Ainsi, 1200 enfants ont été orientés vers des spécialistes pour un suivi auditif ou visuel. Avec ces bilans, le conseil général a une photographie de la santé des petits de 4 à 5 ans. 94% sont vaccinés. Les bilans de santé, tout le monde apprécie, même Théo. Tu as eu peur ? Quand elle me faisait 1, 2, 3 piques, j'ai eu juste un petit peu peur, mais je n'ai pas pleuré beaucoup, j'ai juste un petit peu pleuré. Mais aujourd'hui tu n'as pas eu de piqûre, pas de 1, 2, 3 piques ? Non. Qu'est-ce qui s'est passé ? Elle ne m'a pas fait de piques, mais elle a fait autre chose qu'un, 2, 3 piques. Et oui, le bilan de santé, ça ne pique pas. Comme les araignées de l'école d'ailleurs. Une araignée de l'œil blanche et se crie que tu es déportée. Dans un flacon, un vibratio, un filet à que l'on est divinatienne. Et les rouges et miennes, parce que c'est sa guitare. Des retours pour fuir, ce n'est l'angénieux, on ne l'a pas parlé. Euh, après c'est quoi ? Sous-titrage Société Radio-Canada